La plupart des familles au Québec coulent des jours heureux, mais certaines voient leur quotidien perturbé par d'étranges phénomènes. J'attire les personnes décédées parce que, vu que je peux les voir, d'après moi, ils savent, avec ma petite soeur, qu'on peut les voir. Ça arrive aussi des fois que je me sens frôlée par des personnes décédées. Moi, ce que je vois, c'est pas tout le temps facile, parce que des fois, c'est vraiment hideux, c'est affreux, mais à force, on s'habitue, comme j'ai plus peur, puis je sais que c'est du monde comme moi, c'est juste qu'ils sont morts, comme ça. Maud et Amélie Paré sont comme tous les enfants, du moins à première vue. Mais elles se distinguent des autres par les dons qu'elles possèdent. Maud et Amélie sont des enfants médiums. Maud et Amélie sont des enfants. Maud et Amélie sont des enfants. Martin Paré et Louise Letellier partagent tous deux le rêve de fonder une famille. Ils se marient le 25 mai 1996. Le rêve du couple est vite exaucé, puisque dès la première année de mariage, Louise Letellier attend un premier enfant. Le couple décide alors d'acheter une maison en avril 1997. On a fait l'acquisition de maison, on reste présentement en 1997, j'étais enceinte d'Amélie, quand on a acheté. Louise Letellier connaissait déjà la maison pour avoir habité en face, il y a de cela, quelques années. Elle connaissait également le propriétaire, de qui elle garde un vague souvenir. Cette personne, moi j'ai déjà vu la personne parce que j'ai déjà habité en face, dans un bloc. C'est une personne qui habitait seule. Et le monsieur un petit peu particulier, le monsieur s'éclairait le soir à la lampe de poche. Bien, quand on a voulu acheter, on a eu beaucoup de misère. C'était une succession. Puis ça niaisait, ça niaisait, puis ça niaisait. À un moment donné, on est venu à bout de la voir. La personne qui habitait la maison est décédée là, suite à une chute. Et c'est une personne d'un certain âge. Mais nous, ça ne nous faisait pas peur parce qu'on savait. Puis la seule chose, on avait demandé à faire bénir la maison. Le 23 septembre 1997, Louise Le Tellier donne naissance à sa première fille, Amélie. Deux ans plus tard, en 1999, le couple aura une deuxième fille, prénommée Maud. Quand Amélie était bébé, on a couché dans son lit. Et puis, nous autres, on s'en allait dans la salon, dans la cuisine, on jousait. Puis quand elle se mettait à pleurer, on entendait le carousel gringuer toute seule. Je dirais qu'au niveau du mobile, ça peut être arrivé cinq à six fois facilement, à peut-être l'intervalle d'une à deux fois par semaine, qu'on voyait le mobile partir tout seul. Et suite à ça, après, on a eu plusieurs manifestations qui se sont présentées, qui ont suivi le tout. Quand j'étais petite, au coin de chambre, j'avais une petite fille, elle avait des longues tresses. Elle avait pas près dans mes vaches que moi, mais je sais que ma mère, elle me racontait souvent ça. Quand t'étais petite, tu parlais à une petite fille dans le coin de ta chambre. À chaque fois, tu y allais, tu t'avoyais, puis tu lui parlais. Le monde imaginaire, on se le crée, en fait, dans le cadre du développement normal d'un enfant. C'est important d'apprendre par imitation, donc en faisant, en jouant au père et à la mère, en jouant à l'école, en jouant au docteur. Les enfants utilisent ce mode imaginaire-là dans le cadre normal de leur développement pour apprendre, donc par imitation, ce que les adultes font. Les enfants qui habitent un monde imaginaire comme ça peuvent le construire de toutes sortes de façons, selon leur désir. En fait, c'est la beauté de l'imagination. Amélie, au début, quand elle a commencé à nous parler de la petite fille qu'elle voyait, on se disait, bon, on a comme tous eu un ami imaginaire quand on était petit. Donc, on a longuement pensé que c'était une amie imaginaire qu'elle avait. On pensait qu'elle voulait attirer l'attention. Puis c'est là qu'à l'ombre, on s'était perçus que c'était pas vrai pour attirer l'attention. C'était du concret, là, c'était du sérieux. La petite fille que je voyais dans mon chambre, dans le fond, elle a eu des grandes tresses, elle a eu des points de coucheur. Elle était super belle, elle avait des longs habits. La plupart du temps, ça se passe dans leur chambre à coucher, donc des sentiments de se réveiller dans la nuit avec des présences dans la chambre. Il y en a qui vont les voir, il y en a qui vont les sentir, il y en a qui vont les entendre. Elle me disait que l'enfant, il me répondait. Elle lui parlait et la petite fille... Elle me disait que la petite fille lui tenait conversation. C'était régulièrement, là. Elle la voyait très souvent. Ça revenait à répétition. Elle nous en parlait vraiment beaucoup. Puis, à ce moment-là, on a commencé vraiment à se poser des questions là-dessus. Le parent a besoin de comprendre ce qui se passe parce qu'il est à bout de ressources. L'enfant a un comportement qui est anormal, donc le parent va se tourner vers la psychiatrie ou la psychologie. Et ils vont aller par l'élimination. Donc, s'ils n'ont pas réellement de réponse pour aider l'enfant, s'il n'y a pas de changement dans le comportement et que ça continue, à ce moment-là, ils vont aller ailleurs. Ils vont vouloir faire des recherches plus approfondies. Mais en dernier recours, bien là, ils ont besoin de se retourner vers une personne qui a peut-être ces facultés-là, dépendamment de l'ouverture des parents aussi. On voyait vraiment un ombrage dans la société. qui passait dans notre passage, parce que les chambres sont vraiment... j'ai un grand passage et les chambres sont de chaque côté. Et on voyait un ombrage d'enfants qui se promenaient d'une chambre à l'autre. On a beau essayer de voir d'où ça vient, où ça s'en va, mais il n'y a jamais moyen. C'est par hasard que le couple pareil découvre ce qui leur semble être la source de l'étrange présence qui hante la maison. On est restés perplexes à un bout et à un moment donné, en train de parler avec une voisine, sa nièce était décédée à la porte de chez nous, s'était faite écraser. Juste en avant de chez nous, sur le trottoir. L'enfant qu'elle me décrivait ressemblait à celle qu'Amélie me parlait au cavoyer au plafond. C'était incroyable la ressemblance qui se faisait. Au début, quand je la voyais, oui, il pensait que c'était un ami imaginaire, mais après, quand j'ai découvert que la petite fille en face de chez nous était morte, puis que ça ressemblait pas mal à la description que je donnais d'elle, j'ai découvert que non, c'était pas un ami imaginaire. Souvent, les enfants qui sont médiums ont des parents qui ont des ouvertures. Parce que, selon ma croyance, quand on vient au monde avec cette capacité-là, il faut arriver au monde dans une famille, surtout si on a à le travailler et à vivre des expériences dans le monde médiumnique. On doit venir au monde dans une famille où il y a un des deux parents ou quelqu'un dans la famille qui va être ouvert afin de nous comprendre, étant enfant. D'autres enfants affirment, comme Amélie Paré, vivre des contacts avec des personnes décédées. « J'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là. » « Ok, bonjour à vous. » « Maman, hein. » « Oui ? » « Bien, là, j'ai comme senti une présence. » « Une présence ? » « Sais-tu si c'est un homme, une femme ? » « D'après moi, c'est une femme. » « Alors, veux-tu un message à transmettre ? » William Prescott est l'un de ses enfants médiums, et son histoire est étonnante à plus d'un titre. « Bien, moi, quand j'étais petite, puis j'étais enleveur ta maman, j'avais un jumeau, mais elle est décédée pour t'enleveur ta maman. Puis je crois qu'il m'a donné ses forces et ses pouvoirs. » William a développé des dons, beaucoup de ressentis, mais des dons aussi de voyance. Il est rendu à un certain niveau où il peut recevoir de l'information, où il peut se mettre dans un état de trance et puis parler aux gens qu'il voit, aux êtres de lumière qu'il voit, parce que c'est ce qu'il a développé aussi. Il voit des êtres de lumière autour de lui. Il peut réussir à communiquer avec eux en ayant des images, en ayant des messages, en ayant de l'information. « Puis elle était où ça tombe ? » « Est-ce que c'est sa femme qui était venue te voir ? » « Je sais pas. » « Tu sais pas ? » « Comment est-ce que tu sais qu'elle était mariée ? » Quand on a un enfant qui affirme, qui nous dit, en fait, qu'il est en contact avec des entités ou des êtres que nous, on ne voit pas, mais que lui voit ou perçoit d'une façon ou d'une autre, la première chose qu'on veut faire, c'est certainement de l'écouter. « Moi, les personnes que je vois, je veux surtout les voir comme ils sont décédés. Je veux les voir, en mettant, s'ils sont morts avec des brûlures, je vais les voir morts avec des brûlures. S'ils sont morts dans un accident, je vais les voir avec, en mettant, un bois coupé ou bien coupé de par trou. » Martin Paré est témoin d'étranges manifestations qui le laissent perplexe. Sa fille Amélie lui apporte quelques éléments d'explication. Un secret sur un objet que sa femme et lui étaient les seuls à connaître. « On a eu beaucoup de manifestations qui se sont produites. On avait... mon conjoint avait la canne de son grand-père. Et quand lui touchait cette canne, il ressentait beaucoup de pigmentation à l'intérieur, beaucoup d'énergie. » « La canne, on la mettait d'un coin. Puis elle pouvait rester là deux ou trois jours, puis elle était vraiment à côté. Mais à un moment donné, la canne a par terre, là. Il paraît comme s'il y aurait eu quelqu'un qui l'aurait poussée pour dire, « Bien, regarde, je suis là, là. » Mais il n'y a pas personne, puis je n'ai rien à comprendre. » C'est alors qu'Amélie raconte à ses parents avoir vu l'esprit d'un vieil homme. La description qu'elle en fait trouble Martin Paré. « Bien, mais elle a décrit ce monsieur-là, puis elle ne l'avait jamais, jamais, jamais vu. » « Elle disait que le monsieur avait le dos courbé, puis il marchait à pencher, puis il n'était pas grand, puis il avait les cheveux châtains, puis tout le kit. » « Ce monsieur-là, c'était mon... autrement dit, c'était le père à mon père, puis elle l'a décrit pareil, comme si elle l'aurait eu devant elle. » Martin Paré et Louise Letellier se trouvent face à une situation difficile à gérer. Il est déjà complexe d'élever des enfants, mais que faire lorsque ceux-ci affirment voir l'esprit de personnes mortes ? Louise Letellier et Martin Paré sont dépassés par les événements. Ils démontrent beaucoup d'ouverture face à ce que vit leur fille Amélie, mais ils doivent admettre qu'ils n'y comprennent rien, ne savent pas quoi faire, ni vers qui se tourner. Amélie, quand on en voyait des personnes décédées, puis moi, quand je ne voyais pas encore, j'avais peur d'en voir. Au début, quand j'ai su que je pourrais communiquer avec des personnes décédées, j'ai eu peur. Maintenant, je n'ai plus peur. Je sais que ce que je peux faire, ce n'est pas dangereux. Je sais faire ça, puis ce n'est pas si grave que ça. Je ne suis pas anormal là-dedans. Moi, je pense vraiment que je suis normale, parce que c'est un don que j'ai, puis je suis née comme ça. C'est certain qu'au début, avec Maud, on se disait, bon, bien, peut-être que pour elle, vu qu'Amélie n'en parle beaucoup, elle veut faire la même chose. Il m'a emmenée, ça m'est arrivé, je me suis levée un matin, puis ça a commencé. Ça a commencé à l'école. La première, ça a été mon mononcle. Il n'arrêtait pas de me regarder, puis il essayait de me dire quelque chose, mais je ne le comprenais pas. L'autre fois, j'ai été l'aimé de mes amis, que je faisais tes rêves pas mon étoile, puis que j'en voyais des personnes décédées. Elle a dit, bien, va voir un psychologue, ça, c'est vraiment pas normal. J'ai peut-être peur un peu du ridicule, parce que dans ma classe, c'est beaucoup des jeunes qui sont portés à hacker les autres. Alors, j'ai un petit peu peur d'en parler. Ça ne veut pas dire qu'ils croient tous à ça, puis je les respecte là-dessus. Ça fait que j'aime mieux pas en parler. Amélie et Maud en ont parlé beaucoup dans la famille. Avec les amis, c'est plus délicat. C'est sûr que nous, on lui disait de faire attention à qui en parler, parce que, bon, comme c'est pas tout le monde qui est ouvert là-dessus. Et oui, c'est sûr que, bon, ils ont des amis qui ont mis des réticences là-dessus et qui ont été... qui ont coupé les ponts. Eh bien, je me sens bizarre parce qu'il y a des personnes qui veulent pas me parler. Ça te fait de la peine? Oui. Je n'ai jamais parlé de ça à personne, de qu'est-ce qu'on vivait, là, pour pas qu'on cesse passer pour des... des fous ou bien des choses comme ça. C'est certain que quand on se rend compte que nos enfants font ça, oui, on a peur, peur du ridicule, peur qu'ils se fassent mettre à part. Pis à l'école, tu sais, c'est souvent comme ça. À plus tard du temps, quand je t'en vois, je sors tout le temps de la classe. Il est difficile pour Maud Paré de se sentir différente des autres enfants. Et, malheureusement, ses parents m'ont que peu d'explications à lui donner. Il y a des enfants, effectivement, qui peuvent se sentir jugés du fait qu'ils perçoivent ce genre de réalité-là, de phénomène-là, et ils auront peur d'en parler. C'est pas... c'est pas tous les jours qu'on est en présence de quelqu'un qui dit percevoir ce genre de phénomène-là. quand on est médium, on est différent de l'ensemble des gens. Et ça, c'est à partir de notre jeunesse jusqu'à l'âge adulte. Et on peut avoir peur du jugement de nos amis, peur du jugement des personnes qui nous entourent. Quand Camille, elle a commencé à me dire qu'elle voyait des choses, puis qu'on s'est mis en parler, bien là, on s'est dit, bien là, regarde, les gens diront ce qu'ils veulent, ça existe, c'est là, on a les preuves, puis on vit là-dedans. Donc, ça fait partie de notre quotidien. Il y a beaucoup de choses particulières qui se passent, comme des armoires qui roulent. Bien, il y a beaucoup de tombes dans ma maison, c'est pas tout le temps agréable, mais on voit passer des ombres, on entend des pas. À ma maison, il se passe plein de choses. Il y a des choses qui bougent tout seul. L'autre fois, même, on avait entendu cogner dans notre fenêtre de cuisine. On entend cogner dans notre porte, il y a personne. On entend notre chien, j'appuie, on va voir par la fenêtre, on va voir dehors, il y a personne. Je trouve que mes filles sont peut-être différentes des autres enfants, parce qu'ils sont capables de percevoir, ils sont capables de voir des choses que d'autres peuvent pas. Quand on a ces capacités-là, on les a pour toujours. Bien, on a la possibilité de les taire, on a la possibilité de fermer la porte. Alors, quand le jeune a peur, quand le jeune, c'est trop intense pour lui, à ce moment-là, il va refermer ce canal-là. Partagé entre le désir de croire ses enfants et le besoin d'explications rationnelles, Louise Letellier garde une oreille attentive et continue d'apporter réconfort à ses deux filles. Maude, souvent, allumait la lumière de ma chambre et fermait la porte. Elle regardait en dessous de la porte et me disait, je disais, « Mais qu'est-ce que tu regardes là? » « Je regarde les pots. » J'arrêtais pas de se dire, « Je regarde les pots qu'il y a par terre. » J'arrêtais pas de se dire ça. J'avais vu quelqu'un en ombrage, mais j'avais pas remarqué, c'était qui. Parce qu'à l'habitude, je remarque tout le temps c'est qui, des fois, pas tout le temps, mais je veux dire, des fois, je remarque tout le temps l'ombre de quelqu'un, mais là, cette fois-là, je ne l'ai jamais reconnaître. Il n'y avait jamais rien. Nous autres, on arrivait dans la chambre et il n'y avait jamais rien. ... Et souvent, le lendemain, on se réveillait, puis on avait un miroir sur pied et il y avait des traces de pieds dans le miroir. Donc, c'est un miroir qui est debout. Personne n'aurait pu s'amuser à aller mettre les pieds là-dessus et il y avait vraiment des traces dans le miroir. ... Amélie me dit qu'elle voit souvent les personnes décédées. Elle les voit régulièrement et elle les voit souvent dans l'étau où ils étaient quand ils sont décédés. ... Au début, oui, j'avais vraiment, j'avais vraiment peur, mais présentement, je sais que ce n'est pas dangereux et que je peux faire confiance dans ce que je vois. Ce n'est pas parce que je suis anormale et que tout le monde peut le faire, c'est juste que j'ai plus de perception entre les autres à ça. Les enfants ont parfois peur de ce qu'ils voient parce que ce n'est pas toujours évident ce qu'ils voient. Il y a des âmes qui ne se sont pas libérées du plan terrestre. Ce sont des âmes en souffrance. Ce ne sont pas nécessairement des monstres. Il y a beaucoup de croyances à ce sujet-là. L'âme qui se présente à l'enfant, qui est l'âme en souffrance, peut avoir un aspect qui n'est pas joli. Donc, l'enfant peut effectivement avoir peur. Et ce qui est souvent dans la non-connaissance, c'est que si l'enfant voit pour la première fois ou la deuxième fois, ça peut être effrayant. Presque à tous les jours, Amélie et Maud Paré livrent à leur mère des témoignages tous plus troublants les uns que les autres. Il n'y a pas longtemps, quand je suis aux primaires, il y a quelqu'un qui venait me voir une personne de la CD, justement, puis il me disait, il me disait à la personne que je l'aime. Elle sait même me dire qu'elle voyait des choses qui ne semblaient pas correctes. Donc, elle s'était mis à pleurer, puis elle me disait, ça me fait peur. Et elle sait même parler de ce monsieur-là, qui lui apparaissait très souvent. Puis, lui, il nommait toujours le même nom d'une personne. qu'il voulait qu'elle lui livre un message. Si la présence est négative, si la présence est arrogante, si la présence, là, elle est pas bien, l'enfant va le ressentir tout de suite, et à ce moment-là, il peut avoir peur. L'Amélie savait pas trop quoi faire avec ça. Nous, on se disait, bon, c'est-tu réel sur tout? Donc, on se disait, bon, bien, ça revient toujours à la même chose, ça peut pas être vrai. On a cherché de l'aide, on a demandé de l'aide, on est allé y consulter. Quand elle a parlé avec la dame, elle a pris le temps de réconforter Amélie, de lui expliquer la situation. Ces enfants-là, habituellement, ont besoin beaucoup d'être rassurés. Ils sont, pour la plupart, victimes d'une certaine façon, n'ont pas choisi nécessairement de vivre ce genre d'expérience-là, et peuvent, la plupart du temps, être désemparés face à cette réalité-là. Amélie est à ce point troublée par la personne qui lui est apparue qu'elle décide de dessiner son visage. Elle aura toute une surprise quand elle retrouvera la photo du même visage dans la chronique nécrologique du journal. Bien, quand on a ouvert la page des décès, on a resté surpris, on a vu la photo du monsieur. Puis Amélie, quand elle l'a vue, elle aussi, bien, elle a resté figée, elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle a été angoissée parce qu'elle disait, vraiment, c'est vraiment lui que je vois. Donc, la réaction qu'elle eue était vraiment marquante. À mes yeux, en tout cas. Et cette réaction nous a amenés à dire, bon, bien, oui, il se passe vraiment quelque chose. L'entité demande à Amélie de porter un message à une certaine personne. Amélie croit reconnaître une professeure de son école, mais c'est une erreur. Et finalement, le message restera l'être morte. Le monsieur, après qu'elle ait livré le message, le monsieur ne lui est jamais réapparu. Depuis la naissance de Maud et Amélie Paré, de mystérieuses manifestations troublent la tranquillité de la famille. Martin Paré et Louise Letellier cherchent tant bien que mal à rassurer leurs deux filles. Mais ils n'ont que peu d'explications à leur apporter. Surtout que, depuis quelque temps, Maud, la plus jeune, affirme faire des rêves prémonitoires. Quand je vois une personne décédée, j'ai vraiment peur. Il y a des fois que j'écoute leur rire. Elle essaie tout le temps de me dire quelque chose, mais je ne comprends pas beaucoup. Ma soeur, elle m'a dit quelque chose pour m'aider. Elle me dit, admettons, quand tu vois quelqu'un et qu'il ne s'attende pas de le voir, elle me dit, ferme tes yeux et demande qu'il parte. Le monsieur lui disait, je ne sais pas c'est quoi, mais la petite, elle nous disait tout le temps, il ne veut pas que je le dise. Mais quoi? Elle ne veut pas l'entendre ou qu'elle ne se sent pas prête. Elle me dit qu'elle n'est pas capable de comprendre ce qu'il lui dit, mais elle dit qu'elle voit assez souvent. Bien, avec tout ce qui se passe à travers la maison des filles et tout ça, bien là, on se demande vraiment si on devrait vendre ou si on devrait garder. Parce qu'on s'est fait poser la question à savoir pourquoi vous restez encore là si vous voyez des choses ou qu'il y a des choses qui se produisent comme ça et la réaction qu'on se donne, bien dans le fond, si elle en voit, à l'école, donc, peu importe où on va être, ça va suivre pareil, on va en voir quand même partout. Quand les gens me parlent d'une maison où il se passe des manifestations, ma première question, c'est toujours est-ce qu'il y a des ados dans la maison? Et 90 % du temps, les réponses sont oui. Les ados attirent beaucoup ça. De façon naturelle et par curiosité, parce que les jeunes, ça donne à plusieurs trucs, plusieurs expériences, donc ils vont attirer ça. Amélie est peut-être plus ouverte que nous là-dessus. Donc, Amélie voyait beaucoup. Et ça arrivait souvent qu'elle arrivait de l'école et qu'elle m'en parlait. Beaucoup, beaucoup. Elle en voyait régulièrement. Quand on vit au quotidien avec un enfant qui est lui-même en détresse, c'est pas facile. C'est beaucoup les émotions qui sont en cause dans ce genre de situation-là. La vie de la famille parée ne se déroule pas tel un long fleuve tranquille. En effet, il est difficile pour les parents de trouver la paix, alors que les enfants sont perturbés par d'inexplicables phénomènes. Tant que l'heure, elle arrive de mon coucher, il y a des fois que j'ai peur, mais c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps que je les vois. Ben, je chantais tout le temps quelqu'un à écouter de moi. Là, ça fait quelques temps, ça m'est arrivé, puis j'avais vu quelqu'un qui était vraiment collé à moi. Puis là, je me suis revirée, puis j'ai fait comme si je l'avais pas vue. Mais ça m'arrive des fois d'aller réveiller ma mère à cause de tout ça, fait que là, je m'en vais dormir dans le salon avec elle, ou des fois, c'est avec mon père. Je vous dirais à deux reprises, moi, que oui, j'ai eu peur. Il y a eu une nuit où Maude s'est réveillée en panique et mon conjoint travaillait de nuit. Et d'avoir beaucoup de difficultés à la consoler, parce qu'elle était vraiment, mais vraiment paniquée. Puis elle s'était réveillée en nous disant, il veut pas que je te le dise. Il veut pas que je te le dise. Il m'avait dit quelque chose, mais je m'en souviens plus, c'était quoi. Il m'a dit, si tu dis ça à ta mère, va t'arriver quelque chose. Il arrêtait pas de me dire ça. Puis, suite à ça, en essayant de la questionner puis d'en savoir un peu plus, elle m'avait décrit vraiment le monsieur qui habitait la maison avant nous. Pour Louise Letellier et Martin Paré, cette révélation de Maude est inquiétante. Pour la première fois, ils peuvent identifier l'entité qui empoisonne la vie de leur fille. qu'elle est inquiétante. Bien, l'ancien propriétaire de la maison est décédé dans notre chambre à coucher. Il est retombé, puis ça a recoglé la tête sur un des colorifères. Il sera mort là. Et puis, depuis ce temps-là, bien, on entend marcher dans le passage, puis il y a des choses qui... On entend toutes sortes d'affaires. Elle m'a décrit le monsieur qui habitait la maison avant nous, puis qu'elle le décrivait vraiment comme nous, on l'avait connu. Je me dis, bien, elle peut pas avoir inventé ça. Ils l'ont jamais vu en photo. Ils l'ont jamais vu le monsieur parce qu'il était pas né quand on a acheté que le monsieur, c'était un an qu'il était décédé. À mon avis, je me lève en panique le matin. Je m'en vais dire à ma mère que le propriétaire ne voulait pas que je lui dise ce qu'il m'avait dit. Et ma mère, elle arrêtait pas de dire « ben, il dit là ». Mais j'arrêtais pas de dire « je peux pas ». Mais à un moment donné, j'ai dit, puis... À un moment donné, tant que j'ai rêvé, il m'a sauté dessus, puis... ... ... Elle peut pas avoir inventé ça, là. Elle peut pas l'avoir vu nulle part. Et vraiment, elle l'avait décrit, là, vraiment, de la tête aux pieds. La vie de la famille Paré est bouleversée par de mystérieuses apparitions que seules Maude et Amélie peuvent voir. Même si les parents ont parfois l'impression de ressentir, eux aussi, certaines présences. J'étais très sceptique à aller jusqu'au temps que, oui, on ressent des choses dans notre maison. On a eu beaucoup de manifestations, donc, il y a comme... J'ai comme pas eu le choix d'y croire. Et on a accumulé... accumulé les manifestations qu'il y a pu y avoir. C'est sûr qu'il y a rien de malheureux, il y a rien de méchant qui est arrivé. Par contre, on a eu beaucoup... On a eu beaucoup de manifestations. Des fois, je suis tout seul à la maison où j'étais avec ma femme puis on entend des marchés dans le passage. À un moment donné, je vois un ombrage dans mon cadrage de portes de chambre et de dire, Martin, arrête, tu sais que j'aime pas ça, ça me fait peur. Ma femme tourne pas encore. Fait que ma femme regarde la corde de porte puis elle me dit, «Martin, tu me fais peur, elle vient te coucher. » Fait que je lui donne un coup de coude dans le dos puis je lui dis, «Garde, j'ai juste en arrière de toi. » Quand Martin m'a répondu que je suis couchée à côté, c'est pas moi, on a vu l'ombrage partir. Mais c'était vraiment un ombrage assez foncé, ce qui m'a effrayée. Elle a vu comme un genre de silhouette humaine, je veux dire, c'est bizarre. Au début, oui, j'avais vraiment peur d'aller dans ma chambre de me coucher parce que justement, il y avait des choses bizarres qui se passaient chez moi. Fait que c'était comme un petit peu plus compliqué d'aller me coucher. Fait que je dormais dans la lune de ma mère. Jusqu'à temps que je sache qu'il y avait des affaires bizarres qui se passaient dans la chambre de ma mère. On a essayé de changer de pièce et tout ça et il y a des manifestations pareilles qui se produisaient donc ça ne changeait rien au niveau des sentiments qu'elle pouvait avoir. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, vers l'âge de 10 ans, t'en verras plus, ça va être progressivement, ça va s'arrêter. Mais moi, ça continue toujours et je m'en vais sur mes 13 ans. J'en vais comme vous dans la rue, c'est comme ça. En désespoir de cause, Louise Letellier et Martin Paré tentent de repousser et de se débarrasser des esprits qui occupent la maison. Dans ma maison, on a essayé plein de trucs. On a fait de l'encensement, des chemins de sel. On a fait brûler de la sauge. On a sorti les choses qu'il appartenait à mon grand-père parce qu'on croyait que c'était lui qui venait peut-être nous parler. Son énergie était dans les choses qu'on gardait de lui chez moi. C'était comme ça sorti, mais ça continue quand même, mais c'est moins pire. Ma femme a essayé de faire des chemins de sel pour essayer de peut-être diminuer les choses, mais ça a marché un petit bout. Qu'il s'agisse de chemins de sel que l'on trace dans la maison ou de sauges que l'on brûle, ces mesures servent à repousser les esprits malins. Le plus difficile pour les enfants médiums, c'est la mission qu'ils se donnent face aux messages qu'ils reçoivent de ces esprits. C'est une responsabilité qui peut devenir très lourde. D'après moi, il n'y a pas juste moi qui est capable de faire ça. Je sais qu'il y en a plein d'autres comme moi qui ont des dons extrasensoriaux ou qui voient les personnes comme moi. Je ne suis pas toute seule là-dedans. William n'a jamais eu peur. Jamais eu peur de ce qu'il voyait. Mais en fait, il ne voit pas non plus d'âmes effrayantes ou d'âmes vaporeuses ou rien de ça. Je vois plein de brûles d'énergie ou des entités partout. William voit des entités maintenant vraiment dans sa vie tous les jours. À n'importe quel moment de la journée, William se sent entouré de ces âmes de lumière-là et il est capable de les voir. William Prescott connaît un début de vie assez particulier. À l'été 1998, Nathalie Dufresne, la mère de William, est enceinte de jumeaux. Malheureusement, elle est vite confrontée à une très mauvaise nouvelle. Le médecin nous annonce qu'un des cœurs, un des bébés ne vit plus. Son cœur est arrêté. Alors c'est vraiment une espèce de tragédie. C'est quelque chose qui est une nouvelle que tu apprends, que tu ne veux pas apprendre finalement. Pour le bien du bébé encore vivant, qui est en fait William, les médecins demandent à ce que Nathalie poursuive sa grossesse et qu'elle garde les deux bébés dans son ventre. William Prescott a d'autres frères et sœurs, mais il est le seul de sa famille à avoir développé des facultés de perception extrasensorielle. Bien, en même temps, je veux sortir de mon corps en énergie. Je peux le faire quand je veux. Si je voudrais voir en haut de l'école, sur le toit de l'école, je peux aller regarder au-dessus du toit de l'école. Je peux aller me promener presque n'importe où. Il faut juste que je connaisse cet endroit-là. Il collectionne les roches. Il y en a plein sa chambre, de toutes les couleurs, de toutes les brillances, avec ses boules de cristal. C'est vraiment... Ça fait partie de son environnement. C'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il est. On a fait sa chambre en forme de pyramide. On lui a fait une pyramide et William dort à l'intérieur de sa pyramide. Pour William, la pyramide prend une dimension particulière. Elle sert de catalyseur à ses différentes perceptions. Les ressentis, bon, ça peut être de plusieurs façons parce qu'il peut y avoir des enfants qui sont clairaudients, il y a des enfants qui peuvent être clairvoyants, il y a des enfants qui peuvent avoir des prémonitions. Il peut être extrêmement bouleversant pour un enfant médium quand ses capacités extrasensorielles lui font anticiper des drames pénibles à vivre. C'est sûr que ça joue beaucoup avec les émotions. On espère toujours que ce qu'elle va nous raconter ne sera pas toujours réel, que ça n'arrivera pas toujours. On l'espère beaucoup. Par contre, c'est sûr qu'elle est tellement convaincante des fois dans ce qu'elle nous dit qu'on réfléchit beaucoup à ce qu'elle peut nous dire, qu'elle fait dans ses rêves. Moi, j'avais rêvé que quelque chose se passerait. Puis, en arrivant à l'école, ça m'a étrotté dans la tête, il y a quelque chose qui va se passer puis ça s'est passé aujourd'hui. Là, je suis arrivée chez ma grand-mère puis ma tante est rentrée à l'hôpital. Est-ce qu'elle m'est bien levée, là, ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. La petite Maude Paré reste complètement bouleversée par l'horrible rêve qui lui fait pressentir la mort imminente de sa tante. Car il est extrêmement difficile pour une enfant de 10 ans d'être confrontée à la mort des gens qu'elle aime. Les enfants qui vont rapporter ce genre de phénomène-là vont rapporter des rêves périmentoires qui sont négatifs. Donc, ils vont anticiper le décès de quelqu'un qui leur est proche, un accident, rien de positif finalement. Donc, ces enfants-là vivent dans la peur constante qu'un malheur va se produire à des gens qu'ils aiment. C'est d'autant plus difficile que le rêve de Maude prend une signification toute particulière alors que la famille Paré doit faire face à une terrible nouvelle. L'enfant qui a une perception extrasensurielle, c'est d'abord son âme. Son âme qui permet cette exploration-là. l'enfant vient avec ce potentiel, disons qu'il voit. L'âme permet qu'il voit pour son expérience terrestre, souvent pour aider les personnes autour dans l'environnement familial, par exemple, à découvrir cet autre monde. Malheureusement, le drame annoncé dans le rêve de Maude se concrétise. La sœur de Louise, la tante de Maude et d'Amélie, est emmenée d'urgence à l'hôpital et décédera quelques jours plus tard, tel que pressentie par Maude. On se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose de particulier qu'il y a après et que les gens peuvent vraiment, oui, il y a quelque chose qui existe. On peut le croire, c'est certain. Il n'est pas toujours facile de vivre au quotidien pour les familles où se trouve un enfant qui possède un don de perception extrasensorielle. Au début, oui, je me trouvais vraiment différente des autres et bien, j'avais peur d'en parler et tout. Mais maintenant, je sais que je peux en parler ouvertement et ça ne me dérange pas de ce que les autres ont pensé de moi. Je sais ce que je suis claire de faire et moi, d'après moi, je ne suis pas une fille à part des autres parce que je sais faire ça. Ça fait partie de notre quotidien. C'est sûr que, oui, on a toujours crainte que les gens pointent du doigt et que les gens disent « Bon, bien, garde, non, ça ne marche pas. » Ils inventent des choses. Mais c'est vraiment, là, on a fait une croix là-dessus et on s'est dit « Bon, bien, les gens diront ce qu'ils veulent, mais on chemine là-dedans. » Moi, je sens que mes parents m'aident beaucoup là-dessus ce que je peux faire parce qu'ils m'encouragent à se dire « Ce n'est pas vrai ce que tu es capable de faire. Tu me miaises. » Ils vont surtout m'aider à persévérer puis ils vont me croire dans tout ce que je vais dire ils vont me croire. Je sais que moi, je ne mens pas. Je sais que ce que je fais c'est vrai. Moi, je leur dis toujours qu'ils ont toujours, toujours la possibilité de dire « Dérangez-moi pas, venez me parler plus tard » ou à des moments précis. J'enseigne aux jeunes de fermer cette porte-là et qu'ils ont toujours la capacité de la fermer. Les enfants qui affirment posséder des dons médiumniques ne vivent pas tous leurs perceptions de la même manière. Pour sa part, William Prescott aime beaucoup se promener au cimetière accompagné par son frère ou sa sœur. On a comme toute une sorte de mission, là, quand on vit au monde. Puis moi, ma mission, c'est d'aider les gens. Ben, admettons, s'ils ont des problèmes comme des problèmes de santé, ben, je passe à la personne à qui je veux donner de l'énergie puis ça leur donne l'énergie. Je préfère d'aller en mort parce que je chine de l'autre côté. Toutes les personnes que je vois, tu sais, ils n'ont pas l'air en train de remourir, tu sais, ils ne sont pas encore à bord de la mort, t'sais, qui ont l'air bien. Fait que je me dis, c'est pas grave. Un jour, tu meurs puis, t'sais, comme eux autres, d'après moi, c'est comme une deuxième vie. Fait que j'ai pas peur. Il y a des fois que les maisons différentes. Ça ne change rien parce que tout le monde a quelque chose de différent dans le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501